Bonjour Youtube, je suis Sébastien et on reprend sur une journée froide et humide, normal, sinon c'est pas drôle. On va reprendre le X5 ce matin, objectif, remettre le petit goujon qui est sorti tout seul et remonter tranquillement la voiture. Il faut que je localise la pâte à joint et la loctite, mais ça, ça va pas être trop dur je pense. Et puis on a eu la visite du couvreur qui a refait la toiture donc il y a 15 ans, je me suis renseigné, qui a décidé de ne rien faire pour ce chien assis qui est de travers, je vais essayer de vous mettre devant, ce sera plus parlant peut-être. Selon lui, ça tient donc on touche pas, mais le problème c'est que ça tenait il y a 15 ans et qu'on touchait pas, on a pas touché, ou en tout cas il y a 15 ans il l'a fixé dessus, ces petits tasseaux qui tiennent les tuiles étaient fixés sur le chevron de côté gauche dans l'image. Et ça les a pas empêchés de se défixer et le chevron de s'affaisser. Donc moi je veux le soutenir et je veux le redresser, il y a 4-5 cm à remonter, on vérifiera ça avec le niveau laser que je vais mettre à charger d'ailleurs. Et ce sera le prochain projet a priori ou l'un des prochains projets parce que ça m'exaspère et je voudrais pas que ça empire surtout. A minima je veux le soutenir comme il est ou un peu redresser et le redresser peut-être progressivement avec le temps, mais je veux pas le laisser continuer à s'affaisser, c'est pas mon métier mais je suis pas plus con qu'un autre, relever un chevron avec un cric, tout le monde sait le faire. Bon j'ai retrouvé la loctite, elle était neuve, j'ai retrouvé la pâte à joint, elle était pas neuve du tout, soyons clair, et elle était durcie dans le bouchon, naturellement, sinon c'est pas drôle. Et en voulant la déboucher, j'ai percé le flacon, donc c'est pas grave. J'en ai mis là pour voir si elle sèche quand même correctement ou si elle est cuite et qu'elle a fait son temps. Et en fonction du résultat, on passera à côté sur le X5, je vais juste aller vérifier que le couvre culasse peut se mettre en place sans enlever les rampes d'huile. Sous-titrage ST' 501 Bon, mon cache culbuteur est en place. Je suis moyennement convaincu par ce goujon là, j'ai peur que ce soit un peu foiré à l'intérieur, donc je l'ai pas trop serré. Mais je vais pas le retarder maintenant et aller acheter, mais j'achèterai la vie ce qu'il faut si j'en viens là et je retarderai et ainsi de suite. Maintenant c'est un grand jeu de Tetris, pour tout remonter. Et puis je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501